bonjour à toutes et à tous on va attendre juste deux trois petites minutes que les derniers inscrits se connectent donc comme ça d'ici deux petites minutes on va pouvoir démarrer le webinaire justement du jour et le dernier webinaire aussi du mois de décembre et de l'année finalement n'hésitez pas également à justement si vous avez des questions pour les personnes qui connaissent pas le système vous avez juste le chat en bas à droite de vos écrans donc vous pourrez poser vos questions tout au long tout au long du webinaire donc bonjour merci pour vos messages est ce que vous pouvez nous dire également si vous nous entendez correctement si dans le chat des personnes peuvent nous faire un petit signe si tout est bien ce sera parfait super super merci beaucoup logiquement le webinaire durera environ 30 minutes du mois de présentation plus ou moins et puis comme d'habitude vous allez recevoir bien évidemment le replay si vous pouvez devait quitter ou un problème de connexion ou autre vous dans tous les cas vous recevez bien le replay par la suite par mail pour revenir également sur des points où vous avez des questions et je pense il est 11h03 on va pouvoir démarrer de toute façon il ya une brève présentation et puis le concret arrive dans quelques minutes donc donc on va pouvoir commencer donc bienvenue à ce webinaire du 19 décembre donc qui est sur la thématique de comment créer un plan de communication pour un événement et bien entendu adapté au secteur viticole et aux professionnels des alcools parce que voilà c'est la spécificité justement aussi de la plateforme padawine donc brièvement pour revenir dessus pour les nouveaux on va dire sur la plateforme voici l'équipe padawine donc laurie qui est présente aujourd'hui bonjour à tous moi même mathilde et nous sommes également accompagnés de teddy et laura et donc padawine c'est une plateforme qui recense toute une expertise en marketing viticole et en stratégie commerciale donc sur notre plateforme padawine.fr où vous êtes inscrits justement vous retrouvez de nombreux articles des webinaires chaque mois également des vidéos tutoriels pour justement vous accompagner dans le meilleur de cette stratégie commerciale et marketing donc voilà on va pouvoir passer au concret suite aux présentations donc tout au long de ce webinaire donc dans un premier temps nous verrons qu'est ce qu'un plan de communication vous apportera de définition nous verrons également quelles actions à mettre en place en amont de l'événement lors de l'événement et ensuite comment suivre les retombées de cet événement et et enfin il y aura un petit temps si vous avez des questions alors du coup pour le plan de communication d'un événement donc ici en viticole on commence par une petite définition et justement vos objectifs à définir pour que celui ci se déroule comme il faut donc c'est aussi ben on peut comprendre un peu les fondamentaux pour un événement viticole réussi donc qu'est ce qu'un plan de communication pour un événement là c'est une définition très globale c'est une stratégie détaillée visant à maximiser l'impact la visibilité et la réussite d'un événement spécifique donc le plan il vise à créer une expérience immersive et mémorable pour les participants tout en renforçant la notoriété et la marque de votre domaine donc ici c'est une définition on va dire qu'on a trouvé sur internet nous on a voulu une définition un peu plus parlante on a traduit ça en tant que feuille de route stratégique donc voilà c'est un peu plus imagé pour vous et ça vise à créer une expérience comme le dit la définition précédente mais expérience exceptionnelle pour vos participants pour renforcer votre réputation et votre présence de l'exploitation viticole sur le marché global donc en fait cette feuille de route ça va être l'outil un peu incontournable tout au long pour transformer un événement en une expérience mémorable et durable pour tous les acteurs impliqués donc en fait tout l'environnement justement de de cet événement et du plan à préparer mais en fait on va venir sur le fait qu'il y a des points à retenir par la suite donc c'est vos objectifs hop oui donc il ya une petite erreur de au dessus tout en haut mais on va enlever ça sur le sur le pitch mais c'est pas bien gênant hop donc en fait les objectifs où on peut laisser comme ça il y aura un objectif de votre événement donc ça va dépendre en peu de la thématique mais il faut bien savoir qu'est ce que vous allez y faire est ce que c'est pour le lancement d'une nouvelle cuvée est ce que c'est pour la participation d'un salon ou des journées portes ouvertes et donc évidemment là ça va vous guider sur l'ensemble du plan de com par la suite on communique pas pareil pour le lancement d'une nouvelle cuvée que pour le salon là on va dire que un nouveau produit ça va être un enjeu beaucoup peut-être à sur les réseaux sociaux à faire visiter votre site alors que le salon professionnel c'est de faire venir à de faire venir les gens à votre rencontre sur votre stand donc voilà il faut bien connaître évidemment le public cible et les attentes donc c'est une partie un peu plus marketing donc parce que votre public c'est qui vont être les participants qu'est ce qu'ils attendent de l'événement comment adapter votre message justement en fonction du public et justement pour maximiser l'impact de la communication il ya également des indicateurs de succès donc ça c'est un peu les statistiques c'est qu'il s'agisse du nombre de visiteurs le taux de conversion ou encore l'engagement sur les réseaux et ces derniers ils dépendent un petit peu en fait de l'objectif de votre événement on mesure pas pareil un événement avec qui est un salon professionnel là on va faire peut-être sur le nombre d'entrées et également peut-être sur le nombre de visites à votre stand alors que sur un autre événement on va aller regarder les statistiques sur votre site internet donc également les conversions sur les réseaux sociaux donc il ya également quelque chose important à faire c'est juste le budget pardon qui est en fait juste tout le vêtement de réaliser son budget en amont ben en fait c'est juste pour pouvoir un suivi avoir un suivi pardon tout au long de l'événement suivant sur le stand donc à combien beaucoup de le stand ce que vous aurez à mettre dessus donc ça c'est quelque chose assez de général à à mettre en place en amont pour chaque étape donc je vais vous laisser avec l'aurie qui va justement vous expliquer un peu plus les éléments à mettre en place donc du coup maintenant nous allons voir donc les étapes à mettre en place donc en amont de l'événement donc premièrement nous verrons qu'est ce que l'importance d'une base de données client bien soigné comment créer un formulaire d'inscription et la création d'une page dédiée comment segmenter ses contacts et créer des campagnes emailing et sms ensuite comment créer un courrier postal et enfin comment mettre en place un rétroplanning des réseaux sociaux donc pour commencer donc l'importance d'avoir une base client bien soignée c'est essentiel parce que ça va vous permettre une communication ciblée ça vous favorise la ça va favoriser pardon la fidélisation par des offres personnalisées ça va vous offrir une analyse des tendances pour rester compétitif et ça va faciliter l'amélioration continue de des produits que vous proposez et des services et ça va également vous aider à optimiser vos opérations en interne c'est très important de récupérer un maximum d'informations vis-à-vis de vos clients tout en faisant attention à bien respecter donc la rgpd donc est ce que vos clients vont être d'accord que vous récupériez ces informations à leur sujet grâce à une base de données clients mises à jours très régulièrement vous allez avoir enfin vous allez gagner un temps considérable pour faire donc des recherches plus ciblées créer des listes de clients par exemple si vous avez besoin des clients qui n'ont seulement qu'une qu'une adresse mail par exemple et ça va aussi vous permettre de créer des statistiques donc grâce à un logiciel comme vitisseur vous avez vous allez avoir la possibilité de faire toutes ces choses là ensuite donc nous allons voir donc comment créer un formulaire d'inscription grâce à brevo donc le formulaire il va vous permettre en fait d'inviter vos clients à l'événement que vous souhaitez organiser donc vous allez avoir besoin de mettre plusieurs choses en place dont la création du formulaire ça il va vous permettre de connaître le nombre exact de personnes qui seront présentes à votre événement mais ça va aussi vous permettre de récupérer des un des des coordonnées pour toujours dans le même but nourrir votre base de données clients donc donc grâce à ce formulaire vous allez pouvoir récupérer des informations donc comme le nom le prénom l'adresse mail ou bien le numéro de téléphone des destinataires pour la création du formulaire il existe un outil donc brevo qui va vous permettre de créer très facilement des formulaires qui seront adaptés à n'importe quelle situation donc là dans ce cas là ça va être un formulaire d'inscription pour votre événement mais ça peut être également par exemple un formulaire de satisfaction pour pour récolter les feedbacks de vos clients l'utilisation de brevo elle est très accessible ça fonctionne à base de glisser déposer et vous allez pouvoir créer des designs personnalisés avec la possibilité de modifier du texte et ou bien même de mettre des photos donc je vais vous montrer très rapidement l'interface de brevo et et justement à propos de brevo parce que donc dans la majorité des personnes connectées vous avez également vitisoft donc vous devez très certainement le savoir qu'il ya une intégration de brevo justement sur le logiciel vitisoft donc on vous met parce que dans le chat il ya eu un webinaire qui a été justement réalisé il ya peu de temps sur cette intégration donc du moins si vous avez plusieurs questions il ya beaucoup d'informations à suivre à ce sujet ça permet d'en savoir un peu plus et puis et de découvrir justement brevo et toutes ses possibilités donc on se retrouve donc sur l'interface de brevo dans la partie création de formulaire donc comme vous voyez dans ce cet exemple là nous on a pris l'exemple de la saint vincent donc il va avoir lieu le 22 janvier comme vous voyez sur la gauche vous avez la possibilité de glisser des titres du texte ou bien même des images nous par exemple ici on a mis le logo de château vitisoft ensuite vous pouvez mettre des attributs donc là dans ce cas là le nom l'adresse mail le numéro de téléphone donc des coordonnées que vous allez vouloir récupérer et donc c'est très simple après là vous avez la partie rgpd donc comme dit précédemment qui est très importante et avec brevo vous avez là vous avez la possibilité de modifier donc l'arrière-plan vous pouvez mettre sur une couleur unie ou bien même des photos c'est vous avez plein de possibilités de personnalisation la présentation du coup maintenant on va voir comment créer une page dédiée donc une fois que vous avez créé votre formulaire d'inscription donc en fait une base dédiée c'est une page web spécialement conçu pour accueillir les visiteurs après qu'ils aient cliqué sur un lien ou un bouton d'action qui se trouvera du coup dans votre campagne mailing et sms elle a pour objectif en fait d'inciter à effectuer une action spécifique comme dans ce cas donc remplir le formulaire d'inscription pour votre événement ou bien même pour effectuer un achat donc comme pour le formulaire brevo basé un excellent outil pour la création de pages de pages dédiées comme pour le formulaire c'est un processus très simple donc encore une fois à base de glissé déposé ça va vous permettre en fait de promouvoir par exemple un produit recueillir des informations de contacts et ça va inciter donc à l'inscription à une newsletter ou dans ce cas à un événement ensuite comment segmenter vos contacts comme l'a dit mathilde au début ça va être très important d'identifier votre public cible une fois que vous l'aurez identifié vous allez avoir besoin donc de les segmenter en fonction des informations que vous possédez déjà à leur sujet d'où l'importance d'avoir une base de données clients bien soignée donc segmenter une base de données clients ça va être de diviser les clients les clients que vous avez en groupe selon des critères comme le comportement d'achat par exemple leur âge ou bien leur localisation ça va vous permettre une personnalisation plus efficace de vos stratégies marketing pour mieux pour mieux répondre à leurs besoins donc dans ce cas là pour l'organisation d'un vénin d'un événement grâce à vitissa vous avez vous allez avoir l'opportunité de créer donc des listes de contacts bien précises qui possèdent enfin par exemple si vous souhaitez recueillir les clients qui ont seulement une adresse mail ou bien seulement un numéro de téléphone vous allez pouvoir déterminer donc à qui envoyer l'email ou bien la campagne sms c'est très rapide et très facile à faire sur vitisoft et ça va vous permettre de gagner à un temps considérable donc comme vous voyez à l'écran vous avez la possibilité donc de faire par zone géographique par exemple donc là on a pris l'exemple de tours avec un rayon de 300 km et juste en dessous vous avez la possibilité donc de choisir seulement s'ils ont une adresse email ou bien à l'inverse seulement en sms et c'est également possible pour les adresses postales et comme vitisoft un partenariat avec brevo cette liste qui va être générée vous avez vous allez avoir la possibilité de la transférer directement sur brevo et vous la retrouverez très facilement lors de la création de vos campagnes sms et email donc maintenant comment créer donc une campagne emailing donc l'email il va s'agir en fait donc du mail d'invitation que vous allez préparer envoyer aux personnes que vous souhaitez inviter donc dans le corps de ce mail il faudra bien y retrouver donc un bouton sur lequel ils vont cliquer qui les ramènera vers la page la page dédiée que vous allez créer au préalable qui elle même les ramènera vers vers le formulaire d'inscription donc pour pour créer un bon email ça va être très important de créer un objet accrocheur donc l'objet de l'email il va susciter l'intérêt et il faut être concis et incitatif pour encourager vos destinataires à ouvrir cet email pour le corps du mail il faudra créer un contenu clair et concis facile à lire et à comprendre et utiliser des titres percutants et des paragraphes courts et comme dit avant des appels à l'action bien visibles pour le design ça va être important d'avoir un design attrayant et professionnel et adaptatif il faut que vous vous assuriez que votre email il va être adapté il va être adapté à tout type d'appareil donc parce que l'affichage ne va pas se faire de la même manière que sur un ordinateur ou bien sur une tablette ou un smartphone aussi ça va être important de personnaliser votre email si vous avez la possibilité d'utiliser le nom du destinataire ça va ça va être mieux pour pour l'engagement des destinataires ensuite ça va être important d'optimiser la délivrabilité donc assurez vous de respecter les bonnes pratiques d'emailing pour éviter d'être marqué en spam pour cela enfin c'est bien d'éviter dans les lignes de votre objet des mots comme vous avez gagné ou bien promotion ou moins 60% enfin c'est des c'est des mots qui sont plus aptes à être considérés comme spam mais du coup ça va impacter le taux de délivrabilité de de votre campagne mailing à la suite de l'envoi ça va être très important donc que de faire un suivi et une analyse donc pour mesurer les performances de votre campagne analyser les taux d'ouverture les taux de clics et ça va vous permettre pour les prochaines fois d'ajuster vos prochaines campagnes donc on va passer à la création cette fois ci d'une campagne sms donc toujours avec brevo même principe que pour la campagne emailing ça va être très important de connaître votre public et d'adapter votre message en fonction de leurs besoins voilà pour un sms ça va être encore plus important d'être bref et direct parce que les sms ils vont être ils vont avoir une limite de caractère sur brevo par exemple c'est 160 caractères maximum si vous voulez dépasser en fait les messages sont envoyés en plusieurs fois et il faut exprimer clairement vos intentions dans le message au début pour capter leur attention comme pour l'email utiliser un appel à l'action fort pour les entités pour inciter les destinataires à prendre une action spécifique donc dans ce cas là s'inscrire au formulaire d'inscription vous pouvez également donc personnaliser le message donc en y en y incluant leur leur nom ça va renforcer l'engagement pour les sms il va falloir choisir le bon moment pour l'envoyer choisissez le moment le plus opportun éviter les heures tardives ou bien même trop tôt le matin parce que les destinataires ils risquent de passer à côté du sms et vous n'aurez pas l'effet escompté de votre campagne et aussi c'est très important d'offrir une option de désabonnement souvent dans les sms que vous recevez les sms commerciaux vous avez la possibilité d'envoyer le message stop et comme ça les clients qui ne souhaitent pas recevoir votre message pour se désabonner c'est très important de respecter cette possibilité là et avant de lancer donc votre campagne assurez vous de bien tester vos sms pour voir s'ils s'affichent correctement et si tout se passe bien et par la suite mesurer les et les analyser les résultats pour ajuster votre approche donc ensuite nous allons voir donc comment créer un courrier postal grâce à vitisoft comme pour la segmentation des emails et sms vous allez pouvoir donc générer des listes d'adresses postales des clients qui en possèdent une vous n'aurez plus qu'à créer en fait le design de votre courrier avec canevas par exemple ou bien n'importe quel autre n'importe quel autre logiciel de traitement de texte donc dans ce cas là nous on a utilisé donc canevas c'est une plateforme en ligne qui va vous permettre de créer des supports dans ce cas là un support postal que vous allez pouvoir imprimer par la suite donc pour la création d'un courrier postel il va être ça va être très important donc que de créer un visuel attrayant intégrer des images des gravies des graphiques ou bien des illustrations conformes à votre image de marque pour rendre le courrier visuellement captivant rédiger un contenu persuasif donc utiliser un langage clair pour présenter votre ce que vous souhaitez enfin le message que vous souhaitez faire passer donc dans ce cas là les inviter à votre événement donc en incluant donc un appel à l'action claire pareil n'hésitez pas à personnaliser le courrier en y mettant le nom du destinataire pour renforcer l'engagement et également pensez bien à ajouter vos coordonnées donc en bas du en bas du courrier par exemple nous on a mis les coordonnées les coordonnées de château jt soft pour que pour faciliter en fait le retour de réponse de vos clients comme comme c'est pas possible de cliquer sur un lien donc avec un courrier papier on a opté pour le qr code c'est ça va permettre en fait le qr code va permettre aux destinataires de scanner avec leur téléphone donc le qr code et ça va les amener directement sur la page dédiée que vous avez créé et ensuite vers le formulaire d'inscription donc pour la création du qr code on a un outil à vous proposer ça s'appelle qr code monkey c'est un outil gratuit en fait qui va permettre la création de qr code personnalisé donc vous avez juste à saisir le lien donc de votre page dédié ou bien de n'importe quel autre formulaire ou je ne sais pas ensuite vous allez pouvoir sélectionner les couleurs par exemple les adapter aux couleurs de votre marque vous pouvez également y insérer votre logo et même personnaliser les carrés du qr code une fois que vous avez généré ce qr code là ça sort ce forme de d'image que vous allez pouvoir insérer dans votre temps votre formule dans votre pardon dans votre courrier postal du coup vous pouvez retrouver dans le chat les liens justement de canevas dont vous a parlé lori et de qr code monkey voilà il ya les deux liens si vous voulez tester comme les deux plateformes sont gratuites et ensuite on va passer donc à la création du rétro planning des réseaux sociaux avoir une bonne routine sur les réseaux sociaux c'est essentiel pour établir une présence en ligne efficace et interagir avec votre public cible atteindre vos objectifs marketing donc un calendrier comme celui que vous avez à l'écran il va vous permettre d'organiser et de planifier vos messages de manière cohérente ça va vous éviter de d'avoir une communication irrégulière et ça va vous assurer une présence constante lors de votre événement donc en planifiant à l'avance vos postes et toutes les étapes que vous avez besoin pour votre événement vous allez optimiser le timing de votre communication et ça va vous permettre de diffuser votre message au moment les plus les plus opportun donc dans ce cas le calendrier que vous voyez à l'écran on l'a créé avec canevas et en fait ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des étapes à suivre date par date des actions à mettre en place donc par exemple de la création des formulaires des pages dédiées quand envoyer les campagnes sms mes lignes et les différents postes sur les réseaux sociaux à mettre en place tout au long avant pendant et après l'événement avec les différents thèmes à aborder comme ça enfin après c'est très adaptable ainsi entre temps vous avez des nouvelles idées vous pouvez toujours les intégrer à votre calendrier mais ça vous permet de de ne pas faire au dernier moment des postes et d'avoir des idées en amont et du coup par rapport justement au la programmation vous pouvez passer sur différentes plateformes il ya souhait l'eau pour programmer qui est une plateforme payante et après sur meta donc qui est le mouvement facebook instagram vous pouvez planifier vos réseaux dans vos postes pardon et donc ça c'est d'une façon gratuite donc après c'est aussi suivant comment vous souhaitez gérer et comment si c'est organisé en interne avec justement l'équipe viti soft padaway une petite surprise il ya un calendrier viticole qui a été réalisé je vous mets le lien dans le chat donc vous avez juste le petit taille forme à remplir hop si on peut également je vais vous mettre un petit lien vous pouvez cliquer aussi je mets le lien et donc voilà ce calendrier viticole vous pouvez le télécharger gratuitement il ya plein d'informations dedans c'est hyper intéressant il ya justement des événements les événements on va dire bah du domaine viticole connu sur l'année les grands salons des grandes thématiques comme tout simplement par exemple la fête saint vincent qui arrive en janvier donc voilà vous pouvez retrouver tout ça vous l'avez un petit peu en avant-première avec les clients viti soft on le partage parce que bah l'année 2024 arrive à grands pas et ça ça vous pouvez également l'imprimer et pourquoi pas à noter des choses dans votre calendrier et le partager avec l'équipe et voir justement sur quoi vous pouvez communiquer en rajoutant vos événements personnels dedans donc voilà n'hésitez pas à le télécharger c'est gratuit et bien utile pour la suite de vos événements et donc désormais on va passer à la partie lors de l'événement puisque vous avez préparé plein de choses bah en amont et donc il faut un peu voir aussi bah le suivi que tout se déroule sans accro donc pourquoi pas dédier une personne à cette tâche là que soit vous une personne du service peut-être marketing comme événementiel à voir comment vous fonctionnez en interne mais il ya plusieurs choses qui vont devoir être suivi lors de votre événement donc par exemple on commence par les réseaux sociaux il y aura eu la planification de vos postes mais comme l'a précisé laurie vous n'êtes pas fermé au fait que vous pouvez ajouter des des stories peut-être spontanées et les gens aiment que les moments t soit partagé on avait comme exemple la coopérative art du vin qui il ya quelques années avait créé du buzz en direct pendant son festival annuel en faisant justement un live et donc ça a fait venir du monde donc pourquoi pas pour filmer en direct votre stand faire des stories et des choses comme ça donc c'est toujours intéressant intéressant à faire ensuite il ya la distribution de goodies donc ça on sait que ça marche très bien on le sait par exemple chez vitisoft sur nos stands mais pour vous ça peut être ben les dégustations des promotions spéciales des petits cadeaux pour attirer des cadeaux on va dire complémentaires aux produits donc pourquoi pas des il y avait des caves qui ont distribué des échantillons pardon exclusifs donc ça génère un petit engouement immédiat à travers votre stand ou votre événement ensuite il ya un peu le suivi en temps réel donc bah comment a su assurer pardon assuré en temps réel c'est justement comme on disait de checker sur les réseaux sociaux à la distribution des supports un peu en fait votre merchandising de comment comment s'écoule entre guillemets vos stocks et que ce soit aussi dans vos ventes parce que voilà vous allez peut-être être en direct sur un événement où les clients vont commander tout de suite donc il ya un suivi un peu de tout ça des statistiques finalement et et qui est très important pour savoir suivant les objectifs que vous êtes fixés est ce que cela se déroule comme vous l'aviez prévu ou y a-t-il des imprévus ou pas enfin il ya l'animation et l'interactivité ça on va dire c'est un peu le coeur même de l'événementiel et cela dépend déjà du type d'événement que vous proposez et et de votre audience pardon donc voir si elle est active ou non mais c'est un peu la clé mot de l'événement et ça on va dire que le sujet est entre vos mains mais c'est surtout de rendre bas en fait votre événement interactif en proposant un peu de nouveautés mais voilà en global ce qui peut être suivi tout au long de votre événement et après ça évidemment arrive les retombées donc on revient surtout sur de l'analyse en fait de l'analyse événementiel avec voilà surtout les statistiques qui ressortent donc voilà analyse de retombées donc c'est en fait évaluer vos résultats obtenus par rapport à ce que vous aviez mis en objectif au début en fait c'est les retours des participants et ce qui a été généré lors de l'événement pourquoi pas aussi solliciter des témoignages ça c'est très constructif dans l'échange vous pouvez tout directement peut-être appeler vos clients du moins les participants savoir ce qu'il ya plus ou moins plus et pourquoi pas envoyer un petit questionnaire de satisfaction ça aussi ça marche très bien et ça servira toujours pour les prochains événements le suivi client ça c'est important donc d'envoyer par le billet d'email comme vous l'a présenté laurie dans la même structure vous reprenez votre base de données de participants peut-être vous revoyez la base et vous envoyez un email pourquoi pas de remerciement ça plaît toujours et on n'hésite pas à relancer et pourquoi pas même à proposer des offres spéciales justement en guise de remerciement pour leur présence enfin enfin en avant dernier point les statistiques et l'analyse de performance donc là voilà analyser en détail les stats post événementiel donc ça peut être un peu tout type de statistiques parce que ça revient à la même chose que ça dépend du type d'événement mais ça peut être le taux de conversion la croissance des ventes la portée sur les réseaux sociaux donc voilà suivant peut-être la lancée d'une cuvée comme on donnait en exemple au début vous allez peut-être plus regarder le nombre de visiteurs sur votre site web et sur vos réseaux sociaux et d'interactivité et à l'inverse peut-être sur la présence à un salon vous allez voir le nombre de visiteurs peut-être le nombre de comment de passer donc ça ça vous orientera pour vos futurs plans marketing et enfin on revient à la même chose donc rétro planning pour l'édition suivante donc là dans ce cas le calendrier viticole va vous servir donc c'est d'élaborer un rétro planning pour les prochaines éditions et en vous basant sur justement les enseignements que vous pouvez tirer de l'événement qui vient de se terminer donc vous allez identifier les points améliorer les stratégies à renforcer petit aparté ces points là ils sont certes à faire dès que l'événement se termine mais pas que ça veut dire que les analyses à faire elles peuvent être à j plus 1 mais c'est plusieurs ça peut être sur plusieurs semaines et plusieurs mois parce que vous allez voir justement que les retombées vont elles pérenniser dans le temps et donc c'est toujours important aussi pour l'image de marque entre guillemets voilà de faire suivre et de toujours rester en lien avec ben justement vos clients et vos prospects donc on va terminer sur ces points là on passe à vos questions dans le chat si vous en avez vous vous laisse écrire si ça a été clair ou non de votre côté en attendant on peut vous partager sur les slides suivantes tout coup vous a mis des qr code donc on vous propose un article qui détaille un peu l'exemple que je viens de donner sur la saint vincent donc pour créer un point de communication vous allez y retrouver dedans des tutos vidéo sur vraiment comment créer par exemple une campagne emailing sur sur brevo étape par étape donc ça sera beaucoup plus parlant que ce qu'on est passé très vite dessus mais des tutos pour pour ça et ensuite un livre blanc donc pareil encore plus détaillé sur la création d'un événement basé encore une fois sur sur la saint vincent vous retrouvez également le livre blanc en lien dans le tchat donc par rapport à la saint vincent n'hésitez pas à en prendre informations parce que ça arrive très prochainement et également pour clôturer le calendrier du coup qu'on a mis préalablement dans le chat je vous remets une dernière fois le lien du calendrier donc vraiment n'hésitez pas à télécharger s'il n'y a pas on va laisser deux petites minutes écoulées s'il n'y a pas de questions dans le chat on vérifie quand même mais en tout cas bon il ya de nombreux liens à retrouver tout justement dans le tchat le replay comme on vous l'a dit au début sera envoyé à la fin à la fin de l'événement dans le timing on est bon n'hésitez pas s'il y a eu des points qui n'étaient pas assez clairs et n'hésitez pas aussi à nous faire part du calendrier qu'on vous partage voilà c'est un support et et qu'on gardera pour aussi bien les prochaines éditions justement et peut-être si sur certains points il ya peut-être des petites cases à rajouter on est toujours preneur parce que justement le calendrier n'est pas fixe il va évoluer dans le temps et aussi grâce à vous et comme ça vous pourrez apporter aussi vos touches mais mais voilà n'hésitez pas à nous à nous en faire part alors bon ben on reçoit les messages merci à vous pour votre participation et logiquement par rapport au calendrier la communication avant l'événement y a-t-il des règles par rapport au nombre de jours avant l'événement bah pour le coup tout va dépendre comment vous voulez vous organiser quel temps chaque tâche va vous prendre c'est plus ça après c'est bien d'avoir en termes d'événements déjà une visu sur l'année sur les événements que vous allez faire et ensuite alors on va peut-être donner l'exemple de comment on va nous s'organiser chez utisoft et padawan mais c'est vrai que les événements la participation au salon elle est connue sur l'année et après c'est programmé on va dire au moins un mois l'avant de ce que on veut faire et après c'est aussi comment les gens se font qui s'occupe des emails qui s'occupe de ça il ya aussi avoir un interne s'il ya des gens bien délégués à faire ces tâches là ou non et après il ya aussi quelque chose à savoir il faut anticiper si vous avez des choses à imprimer parce que souvent ça fait appel à un prestataire donc dans ces choses là rallonger les temps et de deux mois en avance ou quoi d'être vraiment parce que ça évite peut-être les imprévus et si erreur en plus au niveau de l'impression enfin c'est des petites choses comme ça mais que quelque chose qui est peut-être juste en campagne du mailing voilà de le faire quand même bien quelques semaines avant parce que faut que les gens s'organisent à venir à votre événement mais puis après il y aura des mails de relance pour ouais pour leur rappeler c'est ça c'est toujours bon de relancer une semaine avant pourquoi pas la veille aussi parce que des fois c'est ça c'est pas toujours le cas je remercie à vous mais s'il n'y a pas d'autres questions on va clôturer le webinaire merci beaucoup bonne journée bonne journée et bonne fête de fin d'année